Donc peut-être qu'un jour ce sera vous l'harceleur et peut-être qu'un jour ce sera vous l'harceler. Bonjour à tous c'est Nozen, il y a quelques temps je vous ai sorti une vidéo sur le suicide qui vous a d'ailleurs vachement plu. Vous avez été nombreux à venir me parler en privé sur mon compte que j'avais créé et sur mon compte personnel. Pour m'expliquer tous vos problèmes et j'ai essayé de vous aider, en particulier il y a beaucoup de personnes qui sont venues me parler et j'ai tout fait pour vous aider, vous expliquer, vous parler, etc. J'espère que ça a bien marché en tout cas, j'ai eu des bons retours, voilà. Mais depuis un certain temps je reçois un autre type de personne, tout simplement là en quelques temps deux personnes m'ayant contacté. Donc là c'est pas la personne en question, c'est un ami à lui qui m'a contacté, comme quoi son ami se faisait harceler. Donc là ça fait deux fois un peu de temps, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo. Je les ai aidés en contactant leur harceleur, en contactant la personne concernée et j'ai tout fait pour les réconcilier, pour voir ce qu'il n'y allait pas, le problème, etc. Et en fait le problème venait des deux, etc. Donc au final la personne se croyait harcelée et était aussi à la fois harceleur de l'autre. En fait simplement c'était un petit cercle vicieux, voilà. Donc en voyant tout ça, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer mon point de vue, donner mon avis. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour tout simplement en parler déjà. Et si vous souhaitez venir en privé, n'hésitez surtout pas, je suis ouvert à tout le monde. N'importe qui que vous ayez zéro abonné, que vous ne soyez même pas un abonné, que vous ayez mille abonnés, on s'en fout. Le but c'est simplement de venir me voir privé et je réglerai vos problèmes, j'essayerai de régler vos problèmes, de vous expliquer ce qui va, ce qui va pas. Après je peux vous rediriger vers un centre d'aide, si vous avez vraiment besoin, vous avez tout dans la description dans tous les cas. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le harcèlement et je vais essayer de vous donner mon avis. Vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc tout d'abord c'est quoi le harcèlement ? Le harcèlement c'est une répétition de choses, moqueries, insultes, etc. Pour affaiblir une personne psychologiquement, ce qui va détruire la personne de l'intérieur et du coup la personne va être très affaiblée. Dans cette vidéo je vais vous donner des exemples. Imaginez-vous, car ça vous est peut-être déjà arrivé, peut-être que vous ne le savez même pas, peut-être que vous avez déjà harcelé quelqu'un auparavant. Le harcèlement ça peut être des mots lourds à porter ou des mots bien plus faibles qu'on peut penser des mots simples tout simplement. C'est-à-dire que le harcèlement ne veut pas dire grosse insulte, menace de mort, etc. Ça peut être simplement des mots qu'on utilise tous les jours en voulant rigoler avec quelqu'un par exemple et que la personne ça la blesse en fait tout simplement. Exemple, t'es petit, t'es gros, t'es tout mec, t'es... Voilà, tout ça déjà, c'est des mots qu'on ne pense pas, mais répéter, c'est du harcèlement. Alors oui, des fois c'est pas méchant venant des personnes justement qui harcèlent, mais la personne en face c'est elle qui les reçoit et elle, elle ne les reçoit pas pareil qu'ils ont été lancés. Donc le harcèlement surgit parfois et souvent par l'effet de groupe, un groupe de potes, etc. qui veulent s'amuser et qui ne font pas forcément gaffe à ce qu'ils disent. Et ça, ça a dû arriver pour certains, peut-être que vous avez été harcelé, je ne sais pas, ou peut-être que vous avez été harceleur dans la vie, je ne sais pas. C'est tout simplement le fait que les gens se réunissent et parlent sur une personne, ils vont avoir une personne, ils rigolent un peu ensemble. Avec l'effet de groupe, parfois ça crée un petit peu des moqueries, etc. Donc si vous connaissez dans votre groupe d'amis des gens qui font ça, n'hésitez pas à leur dire stop, car c'est vraiment grave et il faut savoir se stopper, il faut savoir stopper les choses. Car il faut savoir que le harcèlement, on n'en parle ni à ses parents, ni à ses frères et soeurs, ni à ses amis, ni à personne d'ailleurs. C'est une chose que les gens harcelés vivent seuls chez eux, quand ils rentrent le soir, c'est là que tout sort, qu'ils pleurent, et c'est là que tout pleuré, mutilation, suicide, etc. Il y a aussi la perte de confiance, et ça va très très vite. Sachez que pour vous c'est peut-être des simples mots, mais que pour la personne en face, ça peut être des mots très durs. Et même qu'elle le prenne en souriant ou en rigolant avec vous, ça ne veut pas dire que ça ne l'a pas touché au fond. Parce que oui, c'est après quand les personnes sont seules, qu'ils se rendent compte des mots. Peut-être que la personne en rentrant chez elle, elle va tout simplement tomber en larmes, faire des choses que vous ne savez pas. Ça vous ne pouvez pas le savoir, et le jour où ce sera trop tard, que cette personne-là ne sera plus là, ce sera trop tard, et ce ne sera pas des excuses ou autres qui va faire changer les choses. Attention, le harcèlement n'existe pas qu'à l'école. Il existe aussi au travail, dans la rue, et de partout. Ça existe vraiment de partout le harcèlement. Donc peut-être qu'un jour ce sera vous le harceleur, et peut-être qu'un jour ce sera vous le harceler. Moi ce que je vous conseille, pour vous imaginer bien les choses, imaginez-vous, votre petit frère, votre petite sœur, que vous ouvriez la porte de la chambre, tout simplement, et qu'il est totalement en pleurs, ou en panic, ou en train de se mutiler, etc. Vous penserez quoi ? Donc imaginez que ce soit votre petit frère ou votre petite sœur, tout simplement en pleurs, ou alors qu'il rentre de l'école, ou qu'il rentre du travail, n'importe quoi, qu'il rentre et qu'il vous dit, bon écoute, je suis harcelé, ou j'en ai marre, j'ai un peu plus de ma vie, etc. Qu'est-ce que vous penserez ? Donc imaginez-vous, à la place de ces personnes, vraiment, ces personnes-là ne vont pas vous le faire en face, ne vont pas pleurer en face, ne vont pas dire les choses en face, ils vont se cacher pour pleurer, et c'est vraiment triste d'arriver là, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, d'adultes, etc., qui suffisent à cause du harcèlement. Tous les jours, il y a des centaines et des centaines de morts à cause du harcèlement, tout simplement. J'ai remarqué que dans les écoles, il n'y a pas vraiment de sensibilisation à propos de ça, il y en a vraiment, mais très peu, et c'est pas assez pour ce temps qu'il faut en parler, et que c'est encore vachement présent à l'école. Le harcèlement, c'est la chose la plus présente dans l'école. C'est pour ça que je vous parle beaucoup d'école, parce que c'est vraiment la chose qui est vraiment au sein de l'école, après ça existe vraiment dans les bureaux, au travail, etc. Je sais que la vidéo sur le suicide vous a beaucoup plu, et que vous avez été nombreux à venir en privé me dire vos problèmes, et en tout cas, n'hésitez surtout pas, si vous avez un problème, venez privé, n'hésitez pas, je vous redirigerai vers des centres d'aide, ou alors je vous parlerai tout simplement en tant que grand frère, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, pas d'un milieu professionnel, tout simplement. Donc voilà, moi je vous remercie, en tout cas vous avez vraiment kiffé la vidéo sur le suicide, pour certains ça vous a vraiment touché, et ça m'a fait plaisir d'avoir ces retours-là, une vidéo pour vous expliquer, le harcèlement c'est pas bien, pour moi à l'école il va y avoir plus de choses, demander aux élèves ce qu'il se passe, s'ils vont bien, voilà, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'élèves, dans une classe, il y en a toujours au moins un qui s'est déjà fait harceler, et c'est vraiment énorme. Bon moi je compte sur vous, si vous voyez ça, si vous avez vécu ça, ou quoi que ce soit, d'en parler vraiment, il faut vraiment en parler à vos parents, etc. Il faut le faire vite, au plus vite ce sera fait, dans tous les cas vous ne risquez rien, vous avez totalement le droit, du moins vous vous êtes harcelé, vous avez le droit de dire votre avis, d'aller le dire à vos parents, ne restez pas seul dans ces cas-là, c'est là que tout peut virer. Donc voilà, c'était nos zen, moi je vous dis ciao, passez une bonne journée, et moi je vous dis à la prochaine.